bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi bien évidemment c'est le jour des paris on va tenter de ce blindax une nouvelle fois alors normalement en théorie vous avez tous vous pouvez tous là à ce stade vider le store on n'est pas large mais il peut être vide on va parler diplo également mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater on y retrouve les infos les guides les tips les tutos les infos les pronos les ajustements tout est sur le discord les pronos c'est comme d'hab et une vidéo tous les vendredis 18h et les ajustements par la suite sachant qu'après cette ligue aux iris saison 8 on est en finale trois matchs pour la finale il y a après la gramp le grand prix de la ligue on va encore pouvoir parier avec les grands auric je crois que ça s'appelle toujours comme ça et toujours la possibilité de plier un nouveau store alors on n'est pas large mais on y est quand même regardons un petit peu on va sur l'oeil pour le talent dans un premier temps normalement normalement si vous n'avez pas fait n'importe quoi vous avez au moins 140 pièces j'ai acheté 0 bundle donc même pour les purs les 100% free player comme moi comme moi évidemment pas vous pouvez avoir 140 de paris ici 140 on pliera le store il restera plusieurs tours donc il n'y a pas de soucis ce store là on aura les sculptures on va pas le plier il sera pas vide mais on aura les sculptures en or regardons au niveau des mises en ligue qu'est ce qu'il manque non au niveau de la ligue non au niveau de la trade lore je vais le retrouver il me manque les barbares pour aujourd'hui et il manque de faire une mise on est donc plutôt bien il manque une centaine d'auric pour le moment je suis à 12 895 donc vous devriez avoir normalement si vous m'avez suivi à la lettre au moins 13000 auric plus plus 5 sculptures en or qu'on a déjà acheté 13000 auric ça vous permet de vider les clés en or ça fait 3000 il vous reste dix mille vous permet de prendre tous les accélérateurs ça fait aussi 3000 il vous reste 7000 et qu'est ce qu'on peut prendre on peut prendre 10 étoiles éblouissante ça fait 2500 on était à 5000 reste 4000 5 ça je les compte même pas voyez c'est 100 et 100 je les compte même pas je suis à 4000 5 je peux pas prendre toutes les sculptures en argent mais je peux prendre je peux prendre je peux prendre les dix là donc il me reste 2005 et après et après le reste c'est vraiment éclaté il me reste 2005 je peux soit prendre je peux prendre l'intégralité des tomes du savoir ou l'intégralité des améliorations de récolte ça fait 2003 à peu près donc tout n'est pas parfaitement vide mais là déjà vous avez pu prendre le de très loin le plus intéressant on va voir on va se faire plaisir prenez ce dont vous avez besoin là on parie pour le plaisir à présent va tenter de se sur blindaxe mais ça devient très compliqué on commence par ce premier match 83 t 16 ot et évidemment on espère vu le store et paris de l'oeil pour le talent que les 83 t vont gagner il ya cinq sculptures en or en jeu pour nous donc les 83 t doivent gagner mais n'oublions pas ces trois matches pour moi les 83 t vont fu max les 16 ot il ya peu de doutes là dessus est ce qu'on parlerait pas sur les 16 ot au cas où une petite somme on va voir on va revenir dessus là il ya que quatre matchs à regarder il ya pas besoin de faire de prémises et de revenir en arrière on va revenir dessus après on pense peut regarder très rapidement les ce qui est arrivé les 11 88 il en sera question des 11 88 dans la seconde partie de cette vidéo 11 88 live lee face aux 83 t ils ont perdu mais ils ont perdu de justesse des mecs qui sont très très fort et ses ot ont battu assez largement à 7000 les wii bain qui était le gros challenger pour eux ça s'est bien passé tranquille ce qu'ils ont la capacité de battre les 83 t ça c'est la vraie question en tout cas ils vont être des terres de ouf ce premier match pourrait créer une surprise ce qui peut être intéressant de faire c'est paris et 16 ot au cas où on a une cote de fois 6 elle n'est que toi ci ça on aurait pu inspiré à 1 x 10 ou que c'est en trois manches ça pourrait être intéressant pour la suite domaine danubis 60 gt 489 à regarder la cote est quasi à la même ici on a un x 6 presque x 7 6 et demi 1 et sur le domaine danubis on a on a on a x 5 donc c'est des codes qui sont quand même très proche 489 60 gt les 60 gt ont survolé tout leur match le dernier a été plus serré mais ils les ont quand même mis une petite master class c'était un très beau match d'ailleurs 489 1 e e 8 ils sont fait déglinguer 89 vc évidemment même que 489 ils les ont brûlés et puis avant c'était vraiment un viol organisé tout comme les 60 gt face au dq 39 au cas 0 79 le 489 vous gagne là il ya une vraie ils les ont déjà battu je crois ils ont déjà battu les one vie aussi 489 très très fort faut pas les sous-estimer on va revenir dessus après domaine de bastet et là le les w34 x1 ont gagné de rien 500 points même pas 460 points face aux 65 ac les 748 nous ont coûté beaucoup puisqu'ils ont éclaté les aux quatre bébés qu'on quasiment pas joué ils se sont fait vraiment déglinguer les 748 sont les ultra favoris 1 la cote 1 et 2 x 5 pour eux ils sont des tonnes de ouf est ce que les w34 x peuvent gagner là franchement j'ai des gros doutes un parce que les 748 ont l'air de tellement survoler tout le monde après les w34 x sont bons mais les 748 sont vraiment très très fort sur ce domaine on finit avec le domaine de sobek et là une cote quand même qui est très intéressante les f12 face aux 27 wp et vous le voyez on n'a qu'une fois de la deux cotes même si ça a l'air d'être plus enlève toi ça fait 110 millions d'un côté 214 millions de l'autre 1 les 27 wp sont très forts je vous le rappelle je crois qu'on a les d'anciens one vie d'anciens jst sur ce royaume donc des mecs expérimentés très fort en stratégie 30 plus 6 les f12 les mecs à 29 ils ont quand même battu les 242 à ça vous montre comment ils sont chauds de ouf mais les 27 wp c'est pas des toccards je ne vois pas je vois même pas comment avec un joueur de moins les mecs arrivent à perdre je ne vois pas les 27 wp perdent non pas parce qu'ils sont foncièrement beaucoup plus forts je dirais que c'est équivalent les f12 sont même très fort mais quand on voit l'écart d'un joueur ça peut faire une très grosse différence ça fait cinq fils cinq trous franchement je ne vois pas comment avec cet écart là il pourrait être amené à gagner peut-être que je me trompe pas mais sur ce match là je ne parierai pas c'est trop risqué ni les sous paris donc on va se concentrer sur les trois autres matchs un domaine de bastet domaine danubis et domaine d'horus sur ce premier domaine de toute façon dites vous bien soit on joue la sécurité soit on se blinde pas son joue à sécurité on gagne peu soit on tente la contre cote et on se blinde une seule contre cote nous permet d'assurer très largement nos arrières là déjà il faut parier sur l'intermédiaire sur l'intermédiaire on va tout mettre chez les 80 restés qui qui peuvent faire un gros match ou tout mettre sur le domaine de bastet sur le 748 devrait bien drive et normalement les 65 les w34x mais encore une fois en farming ils sont là c'est l'un des deux sur lesquels j'hésite les 60 gt peuvent se faire prendre sur bien des choses je pense que celui là les w34x ça va être compliqué donc on va parier ici histoire de voir sur les 748 voyez en plus j'ai fait un pari j'ai 200 à récupérer comme ça on met surtout le 748 il devrait gagner à mon avis surtout ça nous fait toujours 800 rick de récupérer on repart aux mises en ligne sur on reste sur ce domaine pour le moment est ce que on met un pari sur les w34x quand même au cas où ça gagne donc je voulais dit là on est sur un ratio de 5 si on met 1000 on récupère 5000 franchement je pense qu'ils ont très très peu de chances de gagner est ce qu'on gâche théorique dessus j'ai envie d'y pas avoir une surprise mais j'y crois pas à regarder en termes de puissance équivalent nombre de joueurs c'est équivalent j'y crois pas les 748 sont extrêmement fort ils ont été beaucoup trop fort les mecs franchement ils ont survolé leur match à chaque fois j'y crois un peu concentre nous sur anubis donc 60 gt 489 et domaine dorus 16 ot face au 93t est ce que les 16 ot on peut plus mettre de pari normalement là dessus ah si mon laisse mettre je peux pas parier que sur un match cette saison je peux parier sur plusieurs je n'avais pas testé on va essayer de voir est ce que je peux parier sur plusieurs non je ne peux pas ok de mon point de vue les 16 ot ont moins de chances de gagner que les 489 les 489 sont chauds les 489 ont de l'expérience les 489 peut vraiment faire la différence mais les 16 ot sur ce premier match peuvent surprendre les 83t je vous le rappelle sauf erreur on va les vérifier tout de suite c'est bien trois matchs voilà c'est bien trois manches gagnantes je pense que ils peuvent se faire surprendre par les 16 ot du coup ce qu'on peut faire on peut là c'est risqué parce qu'il faut avoir vidé le store on est vraiment dans le délire on a un ratio de 5 allez si on met 3000 on empoche 15000 moi je mettrai 3000 ici tranquillement vous voyez et je ferai pareil sur 16 ot je mettrai aussi 3000 sur eux parce que il existe quand même une probabilité qu'ils gagnent cette première manche en surprenant leur adversaire d'autre côté les 34x là je les vois pas je les vois pas gagner et pour finir les sur le domaine de sobek les 27 wp je ne vois pas perdre les f12 ont quand même fait un gros match ok ils ont sorti les 242 qui était bien plus puissant qui était bien bien plus tout bien bien plus fort mais les 27 wp sont très très chauds les mecs les f12 c'est hallucinant comment ils arrivent à gagner avec un joueur de moins franchement ça c'est une vraie dinguerie donc je ferai ça je mettrai comme ça sur le ratio 3000 3000 voyez tranquillement donc on perdrait 3000 le cas échéance si rien prend 1500 par match et parce qu'on est là je vais pas garder des aurics je m'en fous le but est quand même de s'amuser et je les mettrai sur les 27 wp ça nous ferait la moitié en gain on mettrait 5000 on gagnerait 3000 c'est à dire qu'on compenserait s'il y avait la bonne surprise que les 27 wp gagne donc je vais faire ça et on va voir si on a juste avec les quelques aurics qu'on récupère aujourd'hui en plus et demain si on renforce un petit peu ça peut être très intéressant voilà pour les paris de cette semaine les amis ils sont risqués discutons en sur le discord et dites moi ce que vous vous prévoyez de parier je sais que certains vont tenter les f12 j'y crois peu pour le moment parlons kvk les amis avec le méga kvk qui vient de popper je vous en parlais dans la vidéo d'hier avec le 10 93 le 1960 et regardez les équipes ont été faites et c'est vraiment n'importe quoi encore une fois le 2489 joue l'easy win je ne comprends pas la diplomatie de certains grands royaumes mais encore une fois je ne suis pas dans les petits papiers donc regarder les équipes on se retrouve avec 10 93 avec le 11 88 le 21 39 le 23 35 le 31 02 15 18 02 pardon 21 01 23 87 26 85 29 28 en bas à droite les bleus les jaunes et les rouges face au 1960 au 24 89 18 18 18 46 et tous les petits royaumes intermédiaires 21 42 30 96 30 93 15 16 mention spéciale pour lui et le 30 76 aussi 23 61 22 09 15 58 et 15 32 team 1 les blancs puissance 138 milliards sur le top 300 7 3 7 300 milliards de kill points un team rouge le 1960 134 milliards de puissance c'est un tout petit peu plus petit mais 9000 milliards de kill points on le voit c'est n'importe quoi je voulais dit c'était le risque je ne comprends pas enfin si fou encore une fois et arvis un joue les lâche en allant sur un easy win l'argument c'est oui le 11 88 l'un des arguments le 11 88 est plus fort que le 18 18 et le 18 46 réunis puisque le 11 88 a en plus déjà battu le 24 89 alors là où ce calcul est une grosse rigolade de ouf c'est une connerie franchement c'est la blague du siècle le 11 88 ouais il a battu le 24 89 avec le 15 25 il était pas tout seul donc les mecs se disent le camp 11 88 le jaune mais d'accord le jaune il va battre le 24 89 d'accord ce qui fait que le 10 93 va se retrouver à devoir battre le 10 60 il va le gérer mais il ne reste plus qu'un seul camp le 18 02 le 21 01 enfin le camp en bas à droite bleu contre tout le reste c'est à dire le 18 18 le dit 46 et les deux autres petits royaumes et tout le camp en bas à droite avec le 15 32 autant vous dire c'est du gros n'importe quoi ils vont se faire laminer le 10 93 mais le problème il est là c'est que le 10 93 n'est pas en mesure de tenir le 60 plus le 89 réunis donc en 1 contre 1 le 93 va perdre probablement parce que je pense en tout cas même s'ils sont extrêmement fort 93 la question n'est pas là mais on est sur un kvk limité à 900 slot et le camp blanc 11 88 les deux autres qui restent le 11 88 le jaune et le 12 0 et le 18 02 le bleu rien que face aux 18 10 plus 10 46 ils vont perdre ils vont perdre donc ils déjà là ils ont déjà perdu et il reste encore un corps entier avec celui du 15 32 je ne comprends pas alors qu'est ce qui va se passer c'est très simple lors de l'ouverture de la première zone on va bien voir la zone de niveau 4 1 il va pas y avoir de combat puisque ils sont entre alliés on va voir si le jaune arrive à surclasser le le vert il n'a pas de porte de ce côté là non si le rouge pardon non si le vert je vais avec les couleurs le vert en bas à gauche arrive à surclasser le bleu ou l'inverse normalement le bleu devrait les surclasser on va dire ça commence bien après il n'y aura pas de fight sur les deux autres zones c'est les zones intermédiaires qu'on voit en porte niveau 7 1 violette qui là vont faire la différence puisque le 11 88 et le 18 02 le jaune le camp jaune et le camp bleu ciel vont normalement réussir à rentrer dans la zone des portes 7 est ce qu'ils vont réussir à totalement bloqué le 15 32 et réduire au silence 18 18 et 18 et 18 46 si c'est le cas si le camp jaune et le camp bleu ciel arrive à empêcher le 18 46 et 18 18 ça m'étonnerait à aller en terre du roi ok il ya une chance une probabilité le 10 93 gagne mais sinon c'est impossible voilà c'est la carte qu'il va falloir jouer absolument le 11 88 et 18 02 vont devoir empêcher le 18 18 et 18 46 d'aller en terre du roi s'ils veulent que leur camp soit victorieux mais quand même qu'est ce que c'est que cette diplomatie qu'est ce que c'est que ces baleines les mecs qui prônent oui tout est fait c'est de la balle lily tout est fait pour du méga combat nous on est là pour se battre pas des easy win on veut montrer qu'on est les meilleurs etc et des cas de la difficulté les mecs qu'est ce qu'ils font ils font des camps de ouf et des groupes de ouf clairement très abusé je vous ai dit le seul matchmaking qui était viable c'était 10 93 avec le donc c'était le camp rouge avec le camp violet et après soit le camp vert soit le camp bleu au hasard et de l'autre côté un le camp du 19 60 je sais même pas quelle couleur c'est marron avec le jaune et celui qui reste un le vert ou le bleu ciel c'était le seul matchmaking équitable lit encore une fois fait n'importe quoi en faisant c'est sûr c'était pas la main ça en mettant le 60 et 489 ensemble c'est clairement très abusé n'hésitez pas très abusé même avec les liaisons c'est mieux n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis moi franchement franchement quand je vois ça ça m'écœure tout simplement voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous un excellent week end à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock